Le maire qui nous l'a ramené, il était très déshydraté. Et puis il était tout transpirant, il sentait la fumée. C'est la nouvelle mascotte du village. Les habitants l'ont baptisé Pimpon, en hommage au travail des sapeurs-pompiers. Depuis 4 jours à Ostins, on le soigne et on le couvre d'attention. Ça a été notre petit moment de joie, lui. Pimpon reprend petit à petit des forces. Il est nourri patiemment au biberon par Marianne, l'épouse du pharmacien du village. Il est tout dans sa cage et puis on le sort pour le nourrir. Et puis on l'a mis dehors pour qu'il marche un peu, qu'il prenne un peu de force. Désorienté, déshydraté et surtout affaibli, le jeune écureuil est un petit miraculé. Il a échappé au pire. On les a pris au niveau de bikini et on les a ramenés au poste de commandement que nous avons ici. Même s'il n'y en a qu'un, deux, trois. Et il y en a des centaines qui sont perdues, on ne sait où, mais quoi faire. Autre rescapé de l'incendie, Bikini, jeune fang âgé d'un mois, retrouvé au milieu de la forêt sinistrée, les pattes brûlées. Bikini était tout seul. Et dans le bois là où il était, il devait y en avoir d'autres. Ce chasseur l'a recueilli et veille sur lui nuit et jour. J'ai l'espoir et j'espère bien que je vais le sauver. Pimpon et Bikini, survivants de la catastrophe, seront relâchés en forêt une fois rétablies. J'ai l'espoir et j'ai l'espoir.